C'est bon. Et c'est vraiment déclenché. Ah, la peste de balle. Allons pour Gersinio. Le but, un troisième bout du quart. Leur d'obligation est écrasante. Et avec ce but, le score est votant de 3-0. Pointonnable. Le ballon polygame. Et voilà, le ballon bien intercetté. La tête à mon père est venue. Les hommes dangereux. Attention, on s'achauve là ! Très bonne intervention là. Et oui, le drapeau s'est levé. Une position de hors-show signalée. La bonne positionnement, trop et statique par rapport à la défense. C'est une faute d'inattention. Pedri avec la balle. C'est une faute d'inattention. Et c'est une faute d'inattention. qui n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Il n'arrive pas à concerner ce ballon. Et c'est une faute d'inattention. Et c'est une faute d'inattention. Et c'est une faute d'inattention. Tiens, il leur prend deux. Je me remercie Oh, j'ai aïe ! J'ai aïe ! Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Le ballon pointé de Valégane, et voilà un bon effort pour récupérer ce ballon dangereux. Et c'est pour Jonathan Kloss. Il a touché. Il n'a pas touché, je vais niquer des mères. On est zéro zéro. L'année 2023 va-t-elle marquer la fin des mots de passe ? C'est en tout cas ce qu'anticipe des géants, dont Apple, grâce à une nouvelle méthode de connexion visant à remplacer les mots de passe. Alors pourquoi est-ce que certains pensent que la fin des mots de passe pourrait être pour bientôt ? Quelles sont les alternatives ? Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à l'aide des actualités du jour. Vous allez le voir, c'est absolument passionnant. Oui, oui, croyez-moi. Autre mot de passe, c'est passionnant. Alors déjà, pourquoi est-ce que votre mot de passe est un problème ? Personnellement, je ne connais pas votre mot de passe, pas d'inquiétude. Mais je sais que selon l'enquête de l'IFOP, qui a été publié en 2022, 4 Français sur 10 ont déjà fait l'expérience d'un piratage au cours de leur vie. Et ce que je sais aussi, c'est que les mots de passe interdit encore en voie 3-4-5, qu'ils étaient des mots de passe encore massifement utilisés, selon un peu mal d'études. C'est forcément plutôt problématique. Même d'ailleurs, les mots de passe les plus complexes peuvent finir par être piratées. Alors oui, je sais, il y a ce que l'on appelle la double authentification. Ce qui permet de vérifier qu'il y a d'autres téléphones, qu'ils ont tenté bien d'autres qualités. Ce qui a été demandé sur la plupart des questions, par exemple, mais ce n'est pas toujours, etc. L'on parle activer par les utilisateurs, et par d'ailleurs, il n'y a pas des questions de données, des mots de passe, etc. Bref, il y a pas mal de risques qui repassent aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces classiques, ou alors ces clés d'accès français qui sont pas mal poussés par les géants, etc. Déjà, ce n'est pas un mot de passe. Ce serait, de toute façon, complexe à revenir comme mot de passe. Et surtout, en fait, le objectif, ce n'est même pas de le retenir pour la simple et bonne raison que vous-même, vous ne le laissez pas prendre votre passe qui est votre clé d'accès. Donc, c'est en fait quelque chose qui est stocké et chiffré sur l'appareil. Il faut être par exemple, votre smartphone, on a le cas d'un iPhone. Lorsque vous vous connectez, disons, à Facebook via PASCII sur votre iPhone, il ne fallait pas entrer votre passe directement sur Facebook. Tout ce que vous demandez votre iPhone, c'est de vérifier que vous faites bien une demande de connexion. Est-ce que Apple vérifie que vous faites une demande de connexion ? Ça peut être via TouchID, via FaceID. En gros, c'est tous ces systèmes qui peuvent scaler, par exemple, votre visage. Vas-y, frère, il est trop fort, là, mec. Je pense qu'on voyait ce cauchemar. Il y a les équivalents aujourd'hui sur les autres smartphones d'Android, par exemple. Une fois que votre iPhone a bien vérifié que c'est un homme qui fait cette demande de connexion à Facebook, eh bien, il fait un échange avec Facebook. Donc, ici, le tout, c'est un système qui est tout graphique. Je vous passe les détails là-dessus. Il y a un système de chiffrement et de déchiffrement. Ça permet donc d'authentification et de connexion aux réseaux sociaux. Pour résumer, donc, puisque l'on fait le bon sens, il ne peut pas être assez obscur, mais donc, vous avez vu de votre passe, vous avez en fait un système situé dans votre smartphone. Vous pouvez, eh bien, valider avec un regard, ou alors un projet, une connexion aux réseaux sociaux. Et c'est Apple, pour lequel on s'isit, qui prend un iPhone, qui se charge vers ce lien avec les réseaux sociaux, pour faire cet échange avec Facebook. Alors oui, vous allez peut-être pas dire qu'est-ce qu'il y a de sécurisé là-dedans ? Finalement, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de prendre votre iPhone, de forcer, de menacer, et de mettre, comme ça, votre iPhone sur votre visage pour permettre une connexion avec un risque ? Je ne sais quoi. Effectivement, c'est un risque. Qu'est-ce qu'il y a de mettre les scouts les plus basses ? Est-ce qu'on empêche quelqu'un de menacer d'une façon ou d'une autre pour donner votre passe ? Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de menace ou de situation, ça reste des différentes cas rares. Et surtout, les systèmes de passe, qui ont créé d'accès par le PC, permettent de limiter, en fait, les piratages les plus fréquents. Le piratage les plus fréquents, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quelqu'un à l'autre côté du monde, qui va essayer de se connecter à votre compte en mettant des combinaisons de passe ultra fréquentes, ou alors pas très sécurisées. Ça, en l'occurrence, c'est impossible dans le cas d'une pass qui, parce qu'il faut une vérification. Donc, c'était de cette façon, qui passe tout à l'aussi, pour le part. J'espère que c'est clair. Bon, je suis content que ce n'est pas évident à résumer comme ça. Mais si on en parle cette semaine, c'est parce que Apple a pensé que son système pass qui soit disponible sur le prochain, sur iOS, le système sera déployé à l'automne sur tous les iPhones. Mais le système doit être aussi déployé pour ceux qui n'ont pas de produit Apple. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Google ou encore Microsoft travaille et développe un système similaire. Ce n'est pas de mention de l'iPhone ou de l'Apple. C'est vraiment quelque chose qui va bien. Pour résumer, les clés d'accès à cet avantage, ce n'est pas nécessaire de les mémoriser, ou alors de les stocker, par exemple, comme ce qu'on appelle le gestionnaire de passe. Par ailleurs, c'est quelque chose qui est robuste par défaut. Ce que j'entends par là, c'est que l'un mot de passe, selon ce que l'on appelle l'utilisateur, ça peut être un mot de passe qui est ultra léger, ou alors un mot de passe qui est robuste. Il y a donc un mot de passe qui, par définition, c'est quelque chose qui est plus robuste. Et enfin, ça évite des fuites de données, puisqu'il n'y a pas de serveurs qui hébergent comme ça un mot de passe. Mais c'est donc un système déchiffré, avec vérification par l'utilisateur. Bref, c'est quelque chose de plus simple. Cela dit, pour nous on sait, ce n'est pas un système qui est parfait. Il y a d'ailleurs un enjeu, à ce que ce système soit cohérent avec tous les appareils. Il ne faut pas cette taille là-dessus, il y a quand même des limites, mais c'est un jeu qui est pas mal. C'est une merde. Aujourd'hui, dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il y a, c'est de prendre le temps pour ce déploiement. Et la fin de votre passe, ce n'est que pas pour bientôt. On passe sur la question des gestionnaire de votre passe, mais clairement, eux aussi, vont avoir évolué pour adapter leur offre pour leur parler. En tout cas, si vous n'en avez pas marre, et que vous voulez creuser le sujet, toujours sur conscience, c'est technique. Vous savez que la vidéo d'oeuvre, il y a quelques mois, avait une excellente question du sujet. Je vous mets le lien directement dans la question. Vous pouvez la retrouver. Par ailleurs, vous savez qu'un autre ami, Nikon est sur cette édition, un underscore lui aussi. Par ailleurs, évidemment, ta question de votre passe, c'est une jupeur spécialisée sur ce sujet-là. Pareil, vous pouvez le lien dans la description. Vous laissez le plan, je prends les éclosites en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo, et salut tout le monde. On commence avec une première info. On est réunis au droit de l'explosion qui est lieu ce mercredi à Paris, dans le 5e arrondissement. Alors, à l'heure où je tourne cette actu, le bilan est une cinquantaine de blessés, d'un système d'urgence absolue, et une personne est toujours recherchée sous les dépôts. Dans ces 50 victimes, la police compte aussi les personnes choquées psychologiquement par l'explosion. Par ailleurs, une soixantaine de personnes ont été prologées, et au moins une centaine de personnes ne peuvent toujours pas en un endroit en tant que toutes les adresses ont été fermées. Alors pour le moment, on ne peut toujours pas dire qu'elle est négé précise de l'explosion, mais la justice a ouvert une enquête pour blessures en robotère, c'est juste que l'explosion de l'eau du peuple, et qu'il y a beaucoup d'eau, et qu'il y a beaucoup d'eau de gaz avant la déflammation. Deuxième actu, le temps consacré à l'enseignement oral et civique, au niveau des éducations civiques. C'est à l'enseignement de l'enseignement de l'éducation civique. C'est à l'enseignement de l'enseignement de l'éducation nationale Baventel. Il va donc passer de 30 minutes par semaine actuellement à 8 minutes. Alors à quoi ça sert ce duplement des heures d'éducation civique ? Le gouvernement souhaite intégrer un volet de sensibilisation au changement climatique d'Europe qui est en train de voler un retour de valeur de la République et de l'enseignement de la République et de la République et de la République et de la République et de la République en train d'éducation par cette expérience de la troisième actu par deux associations européennes de la République et 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 de la République aéroportée par 17 compagnies aériennes pour greenwashing et les pratiques commerciales de l'Ontario. Elles reprochent en fait à plusieurs nouvelles nouvelles comme Air France ou Royal Air de laisser sous-entendre que les avions puissent être durables, éco-responsables et les fers. Elles estiment aussi noterrat que le secteur de l'aviation ne met pas des mesures en place pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ces gaz responsables du réchauffement climatique. Le groupe d'associations pointe aussi du doigt le fait que les panneaux ainsi que les voyageurs a payé un supplément au compte de l'achat par avion un supplément censé compenser les émissions de CO2 dans vol mais ces compensations sont très critiquées et beaucoup d'autres ont entrevé l'avion. Elles souhaitent donc un remboursement des consommateurs qui ont déjà payé ce type de supplément mais aussi que les panneaux arrière ne puissent plus je cite faire croire que prendre l'avion est une pratique respectueuse de l'environnement. Quatrième actu au Brésil cette fois-ci ce jeudi c'était une ouverture d'un procès crucial pour l'avenir politique de l'ancien président brésilien. Jérôme Bolsonaro 6 mois après la fin de son mandat il est poursuivi pour abus de pouvoir et désinformation notamment à cause de ses propos lors de la dernière campagne présidentielle remportée par son rival de gauche le gouvernement Jérôme Bolsonaro est accusé d'avoir critiqué sans preuve la fiabilité du vote électronique c'est assez marquant car s'il est jugé coupable il pourrait devenir inéligible pendant huit ans ce qui concrètement l'empêcherait de se présenter pour l'élection présidentielle de 2026. De son côté Jérôme Bolsonaro clame son innocence estimant qu'il a fait je cite une présentation sobre sur la façon dont les élections fonctionnent au Brésil